bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous bienvenue sur ma chaîne freddy goal 1 ou dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de bureautique sur le logiciel de traitement de texte microsoft office word 2021 je vais vous montrer deux méthodes pour pouvoir centrer un tableau dans un document et c'est après ça donc ici je vais vous montrer comment j'ai procédé ici c'est la deuxième méthode et pour vous montrer la première méthode la voici vous voyez que ça fonctionne maintenant je fais contrôle à pour sélectionner tout et j'appuie sur la touche supra du clavier je me retrouve avec un document vierge ou alors vous faites fichier et puis vous allez sur document vierge ou fait contrôle plus n pour ouvrir un document vierge pour ma part je vais vous montrer déjà la première méthode donc vous allez ici déjà dans un premier temps concevoir votre tableau en allant dans le menu insertion par le biais du clic gauche de la souris une fois que vous êtes dans le menu insertion qui va s'ouvrir dans quelques instants vous choisissez tableau et cela va ajouter un tableau de manière à organiser vos informations dans votre document vous cliquez une fois dessus avec le clic gauche de la souris et là vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous vous pouvez insérer un tableau en fonction du nombre de colonnes et de lignes si vous voulez un tableau de 10 lignes et sur dix colonnes vous le pouvez ici on n'est que sur huit alors dans ce cas là vous avez plutôt inséré un tableau et vous allez indiquer le nombre de colonnes et le nombre de lignes on va mettre 10 pour le nombre de colonnes et 10 pour le nombre de lignes on va cliquer sur ok pour le moment comme vous le constatez le tableau n'est pas centré mais vous voyez la quadruple flèche qui vous permet de déplacer le tableau mais c'est pas ça que vous voulez car vous voulez que ça soit centré là vous n'êtes pas sûr que ça soit centré c'est de l'aléatoire déjà je vous montre qu'on peut déplacer c'est déjà bien mais ce qui nous intéresse c'est qu'une fois que vous avez cliqué à l'intérieur d'une des cellules du tableau vous vous rendez dans le menu mise en page qui vient d'apparaître qui est en bleu vous cliquez dessus avec le clic gauche de la souris et là vous avez la possibilité d'aller sur propriété vous êtes dans la propriété du tableau alors dans cette boîte de dialogue de propriété du tableau vous voyez cinq onglet le seul onglet qui nous intéresse c'est l'onglet tableau alors dans alignement vous pouvez mettre centré et dans habillage du texte mettez autour parce que si vous voulez mettre du texte tout autour de votre tableau c'est l'option qu'il faut choisir voyons ce que cela donne en appuyant sur ok effectivement c'est positionné de manière différente mais c'est pas ça qui nous intéresse parce que on remarque que c'est pas du tout centré alors il faut toujours se rendre dans le même menu ici mise en page propriété mais il faut aller dans position et c'est la position du tableau qui nous intéresse et donc justement dans cette boîte de dialogue position du tableau qu'est ce que vous remarquez il y a la position horizontale et la position verticale alors si cela n'est pas déjà fait dans position horizontale choisissez centré par rapport à la page bien sûr sinon vous pouvez sélectionner par rapport à la marge ou à la colonne mais ici c'est par rapport à la page et là vous remarquez qu'il y a un décalage de 8 cm 82 pour le vertical et c'est pas ça qu'on veut on veut que ça soit centré donc c'est très simple vous voyez comme on l'a vu pour la position horizontale un petit ascenseur sur lequel vous allez cliquer avec le bouton gauche de la souris pour voir apparaître les différentes positions dont haut bas centré à l'intérieur et à l'extérieur celle qui nous intéresse est donc centré une fois que les deux positions centrales sont bien indiquées pour l'horizontale et le vertical il vous suffit d'appuyer sur la touche ok donc là vous remarquez que donc c'est bien centré horizontalement mais pas verticalement donc on va retourner dans position et on va décocher certaines options et là on n'est pas obligé de mettre des marges pour le la gauche à droite si on le souhaite et donc si on a on sélectionne le tableau maintenant et qu'on va dans mise en page on peut remarquer en allant dans propriété que on peut aussi spécifier les hauteurs de ligne et de colonnes de manière à ce que ça soit donc bien sûr très homogène dans cellules vous avez l'allumement qui est indiqué on va le mettre sur centré et on va appuyer sur ok il n'y a toujours pas de changement donc on retourne dans mise en page propriété et là on va dans options et là on est dans les options des cellules donc c'est là qu'on remarque si tout est correct pour nos cellules mais ce qui nous intéresse c'est d'aller dans le tableau et on va ici aller dans les options supprimer ici les marges ok ok vous pouvez aller aussi dans création de tableau et indiquer bien sûr une trame de fond pour votre tableau ce qui le rendra bien sûr un peu plus présentable on va aller maintenant dans le menu accueil on voit qu'on est centré pour le paragraphe mais ça n'a pas d'interaction sur le tableau si vous faites ctrl e vous voyez que ça ne fonctionne pas par contre retournons dans mise en page et vous pouvez afficher un quadrillage alors le quadrillage normalement il n'est pas ici il est à un autre endroit dans l'affichage et là quand vous avez le quadrillage ça vous donne donc un aperçu où vous pouvez glisser votre tableau donc là vous pouvez bien sûr le déplacer à l'aide du clic gauche maintenu bien sûr en sélectionnant la quadruple flèche ou alors une fois que vous avez sélectionné votre tableau vous pouvez aussi donc aller dans les propriétés de ce tableau en effectuant un clic droit de la souris sur la quadruple flèche propriété du tableau et là vous retrouvez la même fenêtre propriété du tableau donc maintenant on peut retourner dans position on remarque que la position verticale n'est pas bonne on se met sur centré pour centré on vérifie qu'on est bien sur page et on clique sur ok très bien maintenant on retourne dans les options du tableau on voit tout à l'heure que les marges ont bien été modifiées on retourne dans position et là on a les distances du texte autour du tableau que vous pouvez modifier aussi bien en haut en bas à gauche et à droite on peut donc fermer en cliquant sur ok et aller donc sur bordure et trame pour appliquer des bordures ou des encadrements ou des quadrillages à notre tableau pour la trame de fond on peut choisir un remplissage en choisissant parmi les couleurs présentes ou alors aucune couleur ou alors autre couleur qui nous fait apparaître le standard et les personnaliser et si vous connaissez les valeurs rouge vert bleu ou le code hexadécimal d'une couleur c'est encore mieux voilà pour pouvoir mettre en forme votre tableau et une chose que je ne voulais pas montrer comment supprimer le tableau rapidement si vous ne voulez pas de ce tableau alors il y a plusieurs manières soit vous faites un clic droit sur la quadruple flèche et vous choisissez supprimer ici et supprimer le tableau mais c'est un peu long ou alors et on va revenir en arrière on va toujours prendre le clic droit et supprimer le tableau ou alors vous êtes ici vous êtes sur votre tableau et puis dans mise en page vous avez le bouton supprimer et vous choisissez supprimer le tableau on se retrouve alors sans tableau et on peut de nouveau insérer un tableau que l'on va choisir ici de 8 sur 8 par exemple pour changer alors il se positionne ici sans que je l'ai demandé et je vais aller dans mise en page et propriété je vais choisir centré et autour puis je vais aller dans position je vais centré non pas par rapport à une colonne mais par rapport à la page pour la position horizontale verticale pour la position verticale je vais choisir centré non pas par la marge mais par rapport à la page et on va cliquer sur ok si on voit que ça fonctionne pas qu'est-ce qu'on fait on va dans position et on choisit d'autres options et vous voyez que la bonne situation ou positionnement du tableau est d'aller dans position pour horizontal vous mettez centré par rapport à la page et pour la position vous mettrez centré par rapport non pas à la marge mais position par rapport au paragraphe et la position est de 0 et là vous remarquez que l'on est bien centré et que ça a fonctionné maintenant une deuxième méthode qui est peut-être meilleure pour vous consiste donc à utiliser donc la méthode suivante qui est très facile et plus rapide peut-être et qui vous permet très rapidement de centrer le tableau à la différence près qu'il y aura un entourage autour du tableau lui-même vous allez comprendre tout de suite donc là je supprime le tableau et je vais insérer une zone de texte donc je vais dans le menu insertion zone de texte zone de texte simple ma zone de texte simple n'est pas du tout centrée vous voyez un nouvel onglet format de forme qui vient d'apparaître cliquez dessus avec le bouton gauche de la souris et là vous allez aller dans position et vous allez choisir en haut au centre avec habillage de texte carré vous voyez qu'on est bien centré et au sein même de cette zone de texte qu'est-ce que vous faites vous faites insertion tableau et vous allez insérer votre tableau et qu'est-ce que vous remarquez au magie c'est que en fonction du nombre de lignes et de colonnes que vous passez au survol de la souris vous voyez que la mise en forme se fait automatiquement au niveau du centrage vous pouvez alors opérer tout type de modification dans le tableau comme on l'a vu auparavant avec les trames les couleurs etc et vous relâchez la souris et qu'est-ce que vous remarquez c'est tout à fait centré après si vous voulez et donc un positionnement différent il vous faudra donc aller dans les propriétés et vous pourrez choisir des retraits à gauche et vous testerez pour l'alignement et donc là on est en centré autour là le positionnement n'est pas possible puisqu'on est avec une zone de texte donc ce que je vous ai montré là ça sera faisable avec la première méthode donc la zone de texte pour la supprimer clique droit supprimer le tableau ça va supprimer le tableau dans un premier temps et puis pour la zone de texte une fois que vous voyez donc l'entourage vous appuyez supprimer vous avez vu comment supprimer la zone de texte maintenant pour terminer retournons dans insertion tableau et très rapidement sans même centrer le tableau je vous montre que dans mise en page propriété vous pouvez appliquer un centrage dans ce cas le centrage se fera mais sinon vous faites un alignement à gauche ou un alignement plutôt à gauche puisque c'est un retrait à gauche et là vous indiquez la valeur et vous appuyez sur ok et vous remarquez le positionnement s'il vous intéresse ou pas nous avons vu en totalité comment positionner un tableau notamment avec le centrage mais aussi à la fin avec l'alignement à partir de la gauche cette formation est maintenant terminée n'oubliez pas de vous abonner de liker d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications partager et commenter autour de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle formation vidéo sur ma chaîne merci à vous merci à vous Merci.